Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de qu'est-ce qui est fourni dans mon véhicule. Voici la liste des trucs que vous avez dans votre véhicule et à quoi ça sert. Déjà pour commencer sur la deuxième génération des modèles 3, donc avec cette nouvelle intérieure là, pas celui avec le côté piano. On a dans la boîte à gants une clé USB juste là, vous voyez, de 128 Go par Tesla, qui enregistre toutes vos données sur clé USB. Alors est-ce que je vais pouvoir le remettre ? C'est une bonne question, on verra ça plus tard, tant pis. C'est la seule USB à être en type A, toutes les autres ports USB de votre véhicule sont du type C. On a dans la boîte à gants donc un petit manuel que j'ai essayé d'attraper, ce qui est plutôt une assistance des paddages. Pas vraiment utile. Un petit chiffon Tesla qui permettra de d'essuyer votre écran. Tout simplement, on a l'air d'un affichage nettoyage écran. Voilà, coucou. Et en fait vous mettez des petits coups de, tranquillement. Donc de ce côté là, voilà, on a fait le tour. Je vais mal fermer mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons plusieurs sacoches. Donc, on va commencer par ce qui n'est pas dans une sacoche. Ceci, c'est un câble qui s'appelle le type 2 type 2. Tout simplement, sur les bornes, vous trouverez des bornes sans câble. Eh bien, il faudra utiliser celle-ci. Attention cependant, les bornes peuvent afficher du 18 kW, mais votre Tesla Model 3 ne pourra pas dépasser les 11 kW. Donc il affichera 3 x 16. On a le triangle, donc votre signalisation et enfin tout ce qui est accident. Celui-ci, c'est si jamais vous avez l'option attelage sur votre véhicule. Voilà, il y a du coup le crochet d'attelage, 2 clés, le capuchon pour éviter l'humidité dans la serrure et un petit trou ici. C'est tout simplement parce qu'il est encore sur votre véhicule et il faudra le mettre à cet endroit-là quand vous mettrez l'attelage. Et pour finir, donc, le câble de chargeur domestique. Lorsque vous achetez ce câble, ce câble-là n'est pas fourni. Voilà, vous n'avez que celui-là, le type domestique. Sur Internet, Tesla vend cette version qui est du 16 ampères et une version plus grosse du 32 ampères. Personnellement, j'ai acheté le 16 ampères parce que, sur mon lieu de vacances, il y a des prises de camping-car. Donc, ça sera parfait pour recharger. La prise domestique ne dépasse pas de 13 ampères. Celle-ci peut atteindre 16 ampères. Et la plus grosse bleue, 32 ampères. Elle est souvent en rupture du stock parce que tout le monde s'en sert pour recharger quotidiennement à la maison. Mais je déconseille personnellement pour plusieurs raisons. La première, c'est que si jamais le boîtier qui est à l'intérieur vous lâche, vous ne pouvez plus charger à la maison. C'est un problème. Donc, moi, celui-ci reste dans mon coffre. Et j'ai un deuxième chargeur portable plus une wallbox. Donc, je suis vraiment bien équipé. Question sécurité. La deuxième, c'est que ça rajoute plusieurs points de contact. Et les points de contact en électricité, c'est le kiff-kiff. Le premier, ce sera ici. Et le deuxième, ici. Alors que techniquement, sur une wallbox, vous n'en avez qu'une seule. Et en plus, sur le boîtier, il faudra brancher ça. Donc, ça fait trois points de contact même. Donc, c'est un peu beaucoup quand même pour une charge au quotidien. Voilà. Et la dernière raison que je déconseille, c'est surtout que je ne sais pas ce que ça vaut en termes de normes, le prise camping. Voilà. Et du coup, on a fait le tour de ce que vous devez avoir dans votre véhicule. Vous voyez tout ça entre là. Pensez à bien vérifier à l'avant et à l'arrière puisque moi, l'attelage était à l'avant et le câble de recharge et l'autre câble était à l'arrière. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur ce que c'est censé contenir votre véhicule vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !